Bonjour à tous et aujourd'hui je suis avec Sarah Niquez, thérapeute du deuil et qui anime pour audience différentes colloques et réunions autour du deuil, autour des personnes qui ont perdu quelqu'un et vous les accompagnez très fortement depuis très longtemps sur ce sujet. Je les accompagne depuis maintenant écoutez ça doit faire l'aventure à commencer pour les groupes en 98 donc ça fait exactement 20 ans et ça doit, il doit y avoir à peu près, il y a plus de 300 personnes qui ont été concernées par ce type d'accompagnement, quelle audience c'est avec beaucoup de responsabilité et de bienveillance c'est prêté. C'est super, aujourd'hui nous sommes à la maison de l'Amérique Latine, c'est un endroit magnifique, c'est la 17e journée du colloque de chemin du deuil, il y a eu plusieurs intervenants Nicole Noël-Châtelet ou par exemple Boris Cyrulnik, qu'est-ce qui vous a donné envie à la première édition de faire cette journée ? Et bien des deuils, je l'explique un petit peu dans le dernier ouvrage qui est sorti, il y a mort et après, tout ce, en fait finalement en m'occupant de cet accompagnement là, d'une certaine façon je faisais une thérapie. C'était cathartique pour vous aussi ? Oui exactement, je suis allée au Québec qui était à l'époque beaucoup plus en avance, beaucoup plus en avance sur ces questions là, c'était beaucoup plus détabilisé. Je suis allée à l'université de Sherbrooke, j'ai vraiment, j'ai connu Monsieur Montbourquette, des tas de gens en fait qui déjà dans les accompagnements avaient été, quand je dis en avance, c'est-à-dire que c'était réellement un sujet de préoccupation, de s'intéresser à cette douleur là. Oui, c'est une douleur immense qui aujourd'hui en France est un petit peu tabou. On en parle de plus en plus quand même. Oui, c'est-à-dire qu'on considère que le deuil c'est tellement intime qu'on n'a pas à l'annoncer de telle sorte qu'il puisse être pris en charge par la société. C'est un petit peu ce qu'a fait l'audience en acceptant et en ayant cette responsabilité un petit peu sociétale vis-à-vis de la mort. Mais oui, complètement. Il faut dire le mot. De dire la mort et qui se sentait d'autant plus concerné que, comme vous le savez, on est en groupe de protection sociale. Oui, totalement. Nous avons à liquider les pensions de réversion, enfin tout ce qui a trait à la disparition à la mort avec des droits. C'est-à-dire, d'ailleurs, pour cette raison-là que dans l'ouvrage, il y a toute une partie comme ça réservée un petit peu aux tâches administratives. Donc, c'est cette responsabilité-là sociétale, oui, que l'audience a eue, de se préoccuper de façon sérieuse, authentique, avec beaucoup de respect, pas de cette question ni de ce problème, mais de ce qui fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie dès l'instant où on est, en fait. On est aujourd'hui donc à la 17e journée. On est à la fin de cette journée. Quel bilan vous faites ? Le bilan, c'est que finalement, ça réunit toujours autant de monde. Ça réunit des personnes qui sont fidèles. Je retrouve des gens qui viennent. Qui viennent chaque année. C'est réellement un rendez-vous. J'ai vraiment le sentiment aussi que c'est un rendez-vous pas thérapeutique, mais c'est vraiment un rendez-vous lourd de sens pour eux. Vous avez entendu, enfin, vous avez entendu le silence, ça va être tellement simple, mais c'est très sérieux. C'est pas triste. Ah non, du tout, c'est ça qui est très étonnant. C'est pas triste, mais c'est quelque chose de sérieux, c'est-à-dire qu'on est dans l'écoute. C'est-à-dire que chaque parole qui est dite là, c'est une parole, non pas de guérison, mais une parole d'apaisement. Et c'est ce que viennent chercher les personnes, d'autant que c'est reconnu. On est dans un endroit magnifique. On aborde ce sujet avec toute la simplicité qu'on peut avoir. Complètement. Je repense à Noël Châtelet qui parle de la joie de ce que sa mère Mireille lui a transmis pour la préparer à la mort. Maurice Cyrulnik, de la même manière, parle de la créativité autour de la mort. Donc en effet, moi, je donne mon petit avis, la 17ème journée pour moi est une réussite. Voilà. Oui, donc vous pourrez revenir. Mais je reviendrai avec plaisir, mais vraiment. Et l'année prochaine, donc ça serait à la même période ? C'est toujours au mois de novembre ? Oui, en général, oui, c'est au mois de novembre. D'accord. Les premiers, on les avait faits en juin. Enfin bon, maintenant, traditionnellement, c'est au mois de novembre. D'accord. Très bien. Il y a une logique calendaire, je trouve, au mois de novembre. Oui, oui, il y a une logique calendaire, et puis ça fait partie. C'est nos rites, voilà. Maintenant, ce colloque, il a aussi, vous avez vu, il sécrète ses propres rites. Exactement. Et même au niveau des intervenants, on a des intervenants qui ne sont pas des habitués, mais presque, qui ont la belle audience maintenant. Tellement, il nous fréquente, il nous fréquente assez souvent. Et ça n'empêche pas d'avoir aussi des personnes nouvelles, mais il y a comme ça, il y a, oui, il sécrète sa propre histoire, sa propre petite mémoire. Il vit sa vie, ce colloque-là, voilà. C'est super. Il n'y a plus qu'à se laisser, en fait, emmener par lui. Oui, je vous dis bravo, et en tout cas, à l'année prochaine, pour le 18e colloque, avec grand plaisir. Oui. Et à très bientôt, et merci donc à Sarah Niquez et au groupe audience. Oui, parce que ça va ensemble. Voilà, exactement. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.